Avoir un smartphone avec de très bonnes caractéristiques et un bon rapport qualité prix, et bien c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Le côté de mon, c'est Christo, et aujourd'hui je vais donc te présenter le Poco X4 Pro 5G. Je suis d'ailleurs vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui ce téléphone, puisque je recherche un smartphone depuis un petit moment, avec de bonnes caractéristiques et aussi un bon rapport qualité prix. Et puis je pense avoir trouvé aujourd'hui la petite pépite. Alors petite parenthèse, mais en fait la marque Poco, globalement en fait, elle est vraiment séparée un petit peu de la marque Xiaomi. Sauf en France, où en fait c'est Xiaomi qui va s'occuper de la marque Poco, mais si tu veux c'est vraiment une marque à part. Comme ce qu'on peut retrouver avec aussi de très bons smartphones, les Redmi, qui sont vraiment super bien, que j'aime beaucoup. Qui sont un peu, c'est un peu une filiale finalement, et bien de Xiaomi. Je l'ai d'ailleurs acheté sur Amazon avec une livraison rapide, puisque je l'ai reçu en 24h. Globalement je l'ai commandé, le lendemain je l'ai reçu. D'ailleurs regarde-moi ce design. Alors là j'ai aussi bien entendu une petite coque est fournie avec, et une protection aussi pour l'écran. Qui est directement intégrée en fait, on voit une petite protection sur l'écran contre les rayures. Et bien c'est parti pour les caractéristiques de ce Poco X4 Pro 5G. On va donc retrouver un écran AMOLED de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Et un taux d'échantillonnage tactile de 360Hz pour une expérience en fait vraiment fluide et immersive. Et je trouve que c'est vraiment le cas. Une résolution de 2400 x 1080, donc là aussi vraiment bien. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va se retrouver avec la dernière version de MIUI 13. Bien entendu avec les nouvelles fonctionnalités, les améliorations de performance, tout ça. Donc vraiment ce système d'exploitation, franchement un gros plus là-dessus. Et on va retrouver aussi à côté une caméra principale de 108MP. Une caméra ultra large de 8MP et une caméra macro de 2MP avec aussi l'appareil photo frontal. On fera des tests de l'appareil photo arrière et frontal, mais globalement ça reste correct. Snapdragon 695, un processeur bien entendu 5G construit sur la technologie de production. 6 nanomètres, alors je crois que c'est un peu plus, mais globalement ça reste correct. Et un processeur octa-core qui est composé de 2 coeurs de performance. En gros, si tu veux, il est cadencé à 2,2 GHz. Donc ça c'est super. Deux versions comme je t'ai dit juste avant, une 6 GB de RAM avec 128 GB de stockage. Et l'autre version, 8 GB de RAM avec 256 GB de stockage. Globalement, on va se retrouver avec une bonne batterie puisqu'on a 5000 mAh. Et ça c'est vraiment bien parce que ça va tenir la journée. Donc là-dessus, aucun souci à se faire. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Gros gros plus ici, c'est qu'on va se retrouver avec la charge turbo de 67 W. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, tu vas pouvoir charger l'appareil de 0 à 70%. Et en gros, de 0 à 100% environ 41 minutes. Donc là, et c'est vrai que ce sont d'ailleurs les dernières technologies, j'aime énormément. Suffit que par exemple, le soir tu dois ressortir ce genre de choses. Et bon, tu vois ton smartphone, il ne reste plus grand-chose, tu pars dans 30 minutes. Bah là en fait, vraiment en 20 minutes, même pas, tu le recharges de 0 à 70%. Donc ça c'est vraiment un sacré sacré plus. Par contre, attention, il n'y a pas la charge sans fil. Moi j'aime bien la charge sans fil. Ici, on va juste se retrouver avec une charge filaire. D'ailleurs, c'est du type C, bien entendu. On va avoir deux haut-parleurs, donc sur le haut et sur le bas de l'appareil. Et ça c'est pas mal pour avoir une meilleure immersion quand on va regarder par exemple des vidéos sur YouTube. Super joli. Il est magnifique, prise en main, très très agréable. Alors concernant son tarif, avant de passer à la phase test. Et bien, on a donc la version 6 gigabits de RAM avec 128 gigabits de stockage. Ce que j'ai moi aujourd'hui. C'est 299 euros sur Amazon. Voilà. Il peut y avoir des promotions, ce genre de choses. Donc pour son prix et concernant, on va dire, les caractéristiques à côté. C'est relativement très très correct, très intéressant. Et à côté, on a la version 8 gigabits de RAM avec 256 gigabits de stockage. Qui lui est à 349 euros. Il n'est pas si plus cher que ça finalement. La version 8 gigabits de RAM, donc pour les gens qui veulent jouer et tout. Avec, je trouve, un peu plus de stockage. Ce qui est en soi relativement normal. Parce qu'il va falloir, de toute façon, avoir un peu plus de stockage pour les gens qui veulent jouer à des jeux, etc. Pour 349 euros, je trouve vraiment, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Moi, je trouve que c'est très très intéressant. Et c'est donc parti pour la phase test du Poco X4 Pro. D'ailleurs, bien entendu, on peut enlever aussi. Ils ont mis un petit sticker derrière qu'on peut enlever. Moi, je l'ai laissé comme ça. Mais c'est vrai que si tu l'enlèves, tu vas voir d'ailleurs ce magnifique design. Donc, petite parenthèse. Je ne l'ai pas montré dans le déballage, mais nous avons aussi une paire d'écouteurs qui est fournie. Ce sont des intras. Donc, ça aussi, je trouve que c'est bien parce que nous avons, bien entendu, la possibilité de brancher avec du jack 3,5 mm. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et puis, on va voir ici un haut-parleur au-dessus et sous l'appareil. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une bonne chose parce que, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va aller sur YouTube. Alors, j'ai installé toutes mes applications. On va essayer de chercher YouTube là-dedans. Puisque ça va vraiment être un téléphone que je vais aussi utiliser au quotidien. Donc, par exemple, ici, on est sur une de mes vidéos. Franchement, ça me convient parfaitement. Donc, par exemple, ici, on va mettre... Tac ! Une vidéo YouTube. Voilà. Et puis, par exemple, là, si on met un peu sur les prises de vue de ma moto. Avec de la 50 cm3. Et puis, dès qu'on a 16 ans, rester chez Mac Power et puis passer à de la 125 cm3. Voilà. N'hésitez pas à voir la vidéo, d'ailleurs. Franchement, je pense que Mac Power me gère énormément. On va sortir, hein. Le son est vraiment bon avec les deux haut-parleurs. Aucun souci là-dessus. Si jamais tu souhaites débrider le véhicule. Donc, comme je t'ai dit... La qualité est vraiment bonne. C'est sur circuit fermé. Très, très agréable. Et en gros, il faut monter à 5 chevaux. Bien entendu, l'appareil photo. De toute façon, je vais te montrer avec une phase test l'appareil photo. Mais globalement, tu vois, je vais prendre ici une photo de la boîte. Ça répond bien. Donc, ça, c'est cool. Et puis après, hop, tu peux zoomer. Qualité de l'appareil photo, on verra. Moi, je trouve que c'est correct pour son prix. Mais sans plus, quoi. Que ce soit la photo, la vidéo, frontale, arrière, etc. Sinon, vraiment, très, très bien. Parce que j'ai commencé un petit peu à naviguer, à ouvrir plusieurs applications et tout. Je trouve que ça gère vraiment bien. On va se mettre à Asphalt. Un jeu de course pour te montrer aussi. C'est assez drôle. Il n'y a même pas que je dois passer par ce côté-là. Après, moi, je ne suis pas honnêtement un grand joueur de jeu sur smartphone. Mais comme tu peux le voir, ça tient. Aucun souci au niveau du rafraîchissement, au niveau de la qualité. Il ne stresse pas. Je dirais, vraiment, sa plus grande difficulté, c'est certainement l'appareil photo. Mais sinon, honnêtement, c'est très, très correct. Que ce soit, voilà, d'ouvrir plusieurs onglets. Tu vois, là, j'ai vraiment plein, plein d'applications. Et ça s'est échangé assez rapidement. En tout cas, rien à dire là-dessus. Et on a, bien entendu, comme montré, un petit peu aussi, eh bien, magnifique, magnifique design. Voilà. C'est incroyable, ce design qui est super joli. D'ailleurs, je peux certainement enlever ça pour vous montrer. Ça va être plus sympa de l'enlever. Puisque dessus, il y a le numéro de série de smartphone. Mais regarde, regarde ces couleurs. Ces couleurs, elles sont magnifiques. Vraiment, ils ont fait un magnifique travail là-dessus. Même quand on regarde les appareils photo à l'arrière. Ils ont énormément travaillé ça. Et c'est vrai que ça fait assez plaisir. Et on se retrouve, donc, pour la phase test du Poco. Avec la caméra frontale. Donc, du X4 Pro. Et donc là, je suis dans une pièce relativement sombre. Donc, le but, là, c'est de tester intérieur et aussi à l'extérieur. À chaque fois, je vais me mettre à fond en termes de qualité dans les paramètres de l'appareil photo sur ce smartphone. Donc là, je vais descendre. Et puis, on va sortir dehors. Là, aujourd'hui, en plus, on a de la chance. Il fait beau. Il y a du soleil. De la luminosité. Donc, comme on peut voir, ça peut lisser un petit peu le visage. Après, c'est un produit qui coûte 300 euros. Donc, en vrai, l'appareil photo, je le trouve relativement correct. Mais ce n'est pas non plus que ce soit la frontale et l'arrière. On verra après. Je dirais quelque chose d'extraordinaire. C'est relativement correct. Donc là, ici, c'est un peu plus lumineux. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'on a une forme de stabilisateur un peu intégré. C'est-à-dire que, globalement, j'ai beau un peu à bouger dans tous les sens, ce n'est pas dégueulasse. Vu que je suis en train de filmer. Donc, on met les lunettes de soleil. Et puis, c'est parti. Alors là, par contre, je ne vois quasiment plus mon écran. Je ne vois plus du tout. Donc, je ne sais pas du tout si ça apparaît bien ou pas. Vu que la luminosité, ça a l'air d'être bon. OK. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Puis, on va passer après à la caméra arrière. Nous sommes donc avec l'appareil photo arrière. J'ai regardé la frontale et c'est correct. Même plutôt pas mal à l'extérieur. D'ailleurs, merci aussi d'avoir pu atteindre un peu plus de 100 000 abonnés. J'ai gardé le trophée dans la cuisine. On va aller dehors avec de la luminosité. En tout cas, l'intérieur, c'est propre. Voilà. C'est correct pour le rapport qualité-prix du produit. Et puis, on va voir aussi les différentes couleurs. Donc, c'est parti. Je vais mettre les petites chaussures. Et puis, let's go. Attention, parce qu'il y a du soleil. Alors, j'ai augmenté la luminosité sur le smartphone. Donc, là, je vois déjà les couleurs. Donc, le rouge ici, il apparaît plutôt bien. Ce n'est pas la perfection. D'accord ? Parce que c'est un bon petit rouge qui tape sur la Audi. Et là, on voit... J'ai l'impression de ce que je vois sur le téléphone. On dirait un rouge un peu rosé. C'est léger, mais j'ai cette sensation-là. Alors que c'est un bon petit rouge. Donc, ici, ça se voit moins sur la table. Un petit peu. Et puis, on va voir aussi avec la moto. Ce que j'aime bien faire, c'est qu'en fait, on a du vert. Alors. Tac. Les couleurs apparaissent plutôt bien. C'est correct. Bon, voilà. Après, je suis à fond avec l'appareil photo. Puis, on a aussi le petit toit de la poubelle. Le potager, ici. Puis, je fais voir les plantes. Et il y a des petites couleurs. C'est un peu plus difficile. On va voir si on reste là. Un petit autofocus sympa. Ok. Est-ce que si je fais ça, il n'arrive pas à le faire dessus. Peut-être là-dessus. Ouais, là, il arrive. Ok. Bon, c'est pas mal. On va aller dans le cabanon. Voir un petit peu. Dans un endroit un peu plus sombre. Ça marche bien. Je n'ai pas, en tout cas, de gros problèmes. Honnêtement, les couleurs s'affichent bien. Même en fonction de la luminosité, le micro est relativement correct. Après, ce n'est pas une qualité, voilà, d'un téléphone qui vaut 800, 900 euros. Mais bon, en même temps, il en vaut 300. Donc, je pense qu'il fait bien son taf. Ça stabilise plutôt pas mal. Pas mal. Vous êtes très content du Poco X4 Pro 5G. Franchement, il est super bien. D'ailleurs, le lecteur d'empreintes digitales répond vraiment bien. Par exemple, si je te fais un petit test ici, hop, voilà. Aucun souci là-dessus. Le tactile, excellent. La couche aussi, en fait, MiU 13. Donc, ça, c'est top, vraiment. Donc, c'est un peu tout l'écosystème que Xiaomi et tout. Donc, on retrouve vraiment avec les raccourcis. Donc, ça, vraiment. De toute façon, c'est ma couche préférée sur Android. C'est très simple. Parmi toutes les différentes couches que j'ai pu tester sur Android avec les différents smartphones, franchement, moi, c'est ce que je préfère. Il n'y a aucun souci en termes de performance. Le rapport qualité-prix est très bon. Après, le seul hic, c'est vraiment, je dirais, l'appareil photo qui est correct. Voilà, si tu veux faire quelques selfies, ce genre de choses, des appels visio. Non, mais là-dessus, voilà. Il n'y a aucun souci. Par contre, c'est vrai que si tu souhaites faire des choses un peu plus poussées, prendre des photos, voilà, de certains éléments de très près, de loin. Bon, après, c'est vrai que c'est assez sympa. Ce l'appareil photo, on va retrouver le grand angle qui fonctionne bien. Je trouve le grand angle ici. Mais voilà, ce n'est pas non plus... Ça n'équivaut pas à un smartphone haut de gamme. Après, attention, ici, c'est 300 euros le smartphone. Donc, pour son prix, c'est très bien. Après, on attend à l'avenir, voilà, un smartphone qui arrive à avoir ces performances-là et un appareil photo légèrement au-dessus. Et franchement, c'est rien à dire là-dessus. Bon, merci à tous les gens. Merci d'être un petit j'aimais la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à la même vidéo parce que tu vas kiffer !